La pression de la rue ne faiblit pas. Sur ce parvis rebaptisé Place des otages à Tel Aviv, des milliers d'Israéliens se sont rassemblés comme chaque samedi pour manifester leur colère contre le gouvernement. Ils réclament le retour immédiat des otages retenus à Gaza et le départ de Benjamin Netanyahou. Il ne s'intéresse pas du tout au sort des kidnappés. Tout ce qui l'intéresse, c'est de rester au pouvoir. « Nous comprenons que la vie humaine est importante des deux côtés. Si seul un cessez-le-feu peut permettre de ramener les otages, alors c'est ce que nous devons faire. » Le Premier ministre israélien a rejeté mercredi la proposition de cessez-le-feu du Hamas. Le plan prévoyait la libération progressive de tous les otages en échange de centaines de prisonniers palestiniens et du retrait des troupes israéliennes de Gaza. Mais Netanyahou exclut de retirer ses troupes et s'est engagé à poursuivre son offensive militaire jusqu'à la victoire absolue. « C'est clair que les otages ne sont pas sa priorité. Ils ne pensent qu'à la victoire militaire. » Plusieurs manifestants ont été arrêtés par la police suite au blocage d'une autoroute. Selon Israël, une trentaine d'otages seraient morts à Gaza et une centaine toujours captifs.